Bienvenue sur le site de gestion des manifestations médicales. Ce tutoriel est à l'usage des utilisateurs de ce site. Medconf est un espace de gestion intégré de l'ensemble des manifestations médicales, congrès, colloques, conférences, etc. Il permet la gestion de l'ensemble des tâches usuelles de participation aux manifestations, inscription, soumission de résumé, e-poster, inscription aux ateliers, etc. Il vous offre un espace unique qui rassemble toutes vos participations à l'ensemble des manifestations gérées par Medconf. Pour accéder à votre espace, il faut que vous vous identifiez. On inscrit votre login et mot de passe. Si vous n'avez pas encore de compte, créez un nouveau compte en cliquant sur Nouveau compte. Un formulaire de création de compte s'affiche. Il comporte deux volets, de l'information personnelle et de l'information sur le compte à créer. Faites attention aux exigences du compte. Une fois le formulaire créé, vous pouvez accéder à votre espace avec l'identifiant et le mot de passe du compte que vous venez de créer. Si vous avez oublié vos coordonnées, cliquez sur mot de passe oublié, puis écrivez votre mail. Le mail qui figure dans votre compte, vous allez recevoir vos coordonnées par mail. Actuellement, vous allez pouvoir accéder à votre espace en écrivant le login et le mot de passe que vous avez. Votre espace comporte plusieurs onglets correspondant à différents services. Par défaut, la première page est celle de votre profil, que vous pouvez modifier les informations qui vous concernent. Pour vous inscrire à une manifestation, rendez-vous sur la page presentation, puis cliquez sur ajouter une nouvelle inscription. Une nouvelle fenêtre s'ouvre affichant les détails du congrès que vous avez choisi avec en bas de la fenêtre le bouton « Registre ». Si vous voulez confirmer votre inscription, cliquez sur ce bouton. Une fois l'inscription est faite, cette dernière s'ajoute à la liste de vos inscriptions sur lesquelles figurent le nom abrégé du congrès ou de la manifestation, la date d'inscription, l'état de paiement et l'état de validation de votre inscription. Le paiement est géré directement par les organismes de la manifestation qui informent le gestionnaire du Medconf. Enfin, vous pouvez vous désinscrire en cliquant sur « Remove » ou « Désinscrivez-vous ». Si vous souhaitez participer à une manifestation par une contribution, par une communication orale ou affichée, cliquez sur l'onglet « Contribution », puis cliquez sur « Nouvelles contributions ». La liste de manifestations disponibles s'ouvre. Cliquez sur la manifestation de votre choix et une nouvelle fenêtre. S'ouvre dans laquelle s'affichent les informations concernant la manifestation choisie. Pour confirmer votre choix, cliquez sur « Ajouter une nouvelle contribution » en bas de la fenêtre. Le formulaire de soumission s'affiche. Remplissez-le soigneusement et cliquez sur le bouton « S'habite » en bas de la fenêtre. Votre soumission s'ajoute aux éventuelles soumissions antérieures. Dans cette liste s'affichent le titre de la communication que vous avez soumis, le nom abrégé du congrès ou de la manifestation, la date de la soumission, le type que vous avez choisi, donc « Communication orale » ou « Affichée », l'état de suivi de votre contribution, à savoir la recevabilité de votre proposition, et la décision finale du comité de lecture et du comité d'organisation. La recevabilité et la décision finale sont consignées par des rangs de couleurs différentes. La couleur jaune pour l'attente, la proposition est en cours d'étude, la couleur verte pour la validation et acceptation, et la couleur rouge pour le refus. La décision du comité de lecture plus scientifique quant à la recevabilité et l'acceptation de votre proposition vous seront consignées par mail envoyé par l'administrateur sur le site qui vous informe de l'état de votre proposition et les éventuels commentaires et suggestions associées. Vous trouvez ces notes dans la pôle, dans la page « Mailbox ». Pour lire les mails, vous cliquez sur l'édition, donc sur « Créer une édition » ou « C-mail ». Dans la liste des contributions, les rangs changent de couleur en fonction de la décision. Vous pouvez revoir les détails de votre soumission, échanger les données avant la date limite de soumission, comme vous pouvez aussi retirer complètement votre soumission en la supprimant, en cliquant sur « E-move ». Pour soumettre une proposition de e-poster, rendez-vous sur la page « E-poster » ou cliquer sur « Nouvelle soumission ». Choisissez la manifestation à y participer. La fenêtre du détail de la manifestation s'affiche. Si vous confirmez votre choix, cliquez sur « Ajouter un nouveau e-poster » en bas de la fenêtre. Remplissez soigneusement le formulaire de soumission. Une fois la soumission est faite, votre proposition s'ajoute à la liste de vos contributions. Vous pouvez ainsi changer le contenu de votre proposition en cliquant sur le crayon d'édition, bien sûr avant la fin de la date de soumission. Si votre proposition a été jugée recevable, vous recevez un mail d'information en vous demandant de soumettre votre poster en images sous deux formats, un grand format et en miniature, vignette, avec les caractéristiques techniques requises. Dans la liste des e-poster, la couleur de l'indicateur d'approposition change, donc la recevabilité change au vert, et apparaît une vignette à gauche qui vous invite à télécharger votre image de poster. En cliquant sur la vignette, une nouvelle fenêtre s'ouvre pour vous permettre de charger simultanément les deux images du poster. Donc avec les caractéristiques techniques qui sont notées à ce niveau-là. Avec l'image, la grande image ou le poster lui-même, et la vignette ou « thumbnail ». Cliquez sur « parcourir » pour sélectionner votre image, puis sélectionnez le deuxième. Une fois le chargement terminé, la vignette, par défaut, sera remplacée par la miniature du poster que vous avez chargé. Vous pouvez revoir votre poster en cliquant sur la vignette, et vous pouvez aussi l'agrandir davantage. Si vous souhaitez changer les images, vous pouvez toujours le faire en cliquant sur le crayon d'édition, et en bas du formulaire, vous allez pouvoir recharger les nouvelles images qui vont écraser les images existantes. N'oubliez pas de cliquer sur « submit » pour finaliser votre soumission. Si vous souhaitez participer à un workshop ou atelier, rendez-vous sur la page « workshop », puis cliquez sur « ajouter une nouvelle inscription ». Choisissez l'atelier auquel vous souhaitez participer. La fenêtre des détails de l'atelier s'ouvre et il vous suffit de cliquer sur le bouton « register » pour finaliser votre inscription. Votre inscription s'ajoute à la liste de vos inscriptions aux éventuels autres ateliers, avec le nom abrégé du congrès ou de manifestation qui propose ce workshop, le nom de l'atelier, la date de l'inscription et l'état de paiement et de validation de votre inscription. Vous pouvez toujours vous désinscrire en cliquant sur le bouton « remove ». « Mailbox » ou « Boîte mail » est un espace qui correspond à un boîte mail interne qui rassemble toutes vos correspondances avec l'administrateur du site. Il comporte trois volets, les e-mails reçus, les e-mails envoyés et créer un nouveau mail. Dans la liste des e-mails reçus, vous trouvez l'expéditeur, l'objet, la date de la réception, les détails et la possibilité de suppression du mail. Pour voir les détails du courrier, cliquez donc sur le crayon d'édition ou 6 e-mails et vous allez retrouver les détails du mail. Vous pouvez répondre en cliquant sur « Replay ». Vous pouvez aussi consulter la liste des e-mails envoyés que vous avez envoyés en cliquant sur « Outbox » ou « Mail envoyé ». Et pour créer un nouveau mail, cliquez sur « New Mail ». Commencez par sélectionner la destination. Vous avez une liste de destinataires que vous allez vouloir choisir pour envoyer un mail. Rédigez le texte de votre mail. Vous pouvez aussi cliquer sur « Samy » pour envoyer le mail. Pour plus de détails et d'informations, vous pouvez contacter l'administrateur du site MedCAMF ou le gestionnaire de MedCAMF ou encore les gestionnaires du congrès respectifs. Bonne navigation.